A peine désigné pour succéder à Silvio Berlusconi, Mario Monti a entamé ses consultations avec les groupes parlementaires. Objectif, former son gouvernement et définir un programme qui devra être soumis au vote de confiance du Parlement. Mais Mario Monti doit aussi et surtout rassurer les marchés financiers. La tâche du nouveau gouvernement est très difficile. Il devra à la fois respecter les engagements pris avec l'Europe pour réduire le montant de la dette publique, mais en même temps, il devra aussi relancer la croissance, remettre l'économie italienne sur le chemin de la croissance. Et bien sûr, tout cela ne peut pas se faire en une seule journée. Et les marchés, eux, sont restés très fébriles tout au long de la journée. Après avoir ouvert en nette hausse, certainement sous l'effet Monti, la bourse de Milan a terminé la journée dans le rouge avec un recul de 2% à l'instar des marchés européens. Mario Monti reste encore très discret sur son programme. Il a juste promis qu'il serait attentif à l'équité sociale et il s'apprêterait à demander beaucoup de sacrifices aux Italiens. Pour la presse, Super Mario devra surtout faire face aux exigences de la droite comme de la gauche. Un pari qui n'est pas gagné d'avance, mais avantage pour le futur chef de l'exécutif italien. Il arrive après un Silvio Berlusconi qui avait réussi à se mettre à dos une large majorité d'Italiens. « Je ne suis pas optimiste pour l'avenir, mais Monti c'est quelqu'un de nouveau, alors j'espère juste que ça va être mieux. » « On est obligés d'avoir de l'espoir, car en ce moment, on n'a pas vraiment d'autres choix. » Malgré sa démission, Silvio Berlusconi est toujours au Palazzo Chigi, où il assure les affaires courantes. Mais selon le président de la Chambre des députés, Mario Monti devrait prendre les rênes d'ici vendredi au plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !